Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les trois titres à la une de l'actualité. Depuis septembre, en Ouganda, les 56 personnes sont décédées à cause d'Ebola, sur un total de 142 personnes contaminées. Alors pour freiner la propagation du virus, le gouvernement a reçu les premières doses de vaccins pilotes. Le président de la Guinée équatoriale a été investi pour un nouveau mandat de sept ans. Théodoro Obiang Nguema, qui a prêté serment jeudi, détient le record mondial de longévité au pouvoir. Et enfin, grand jour pour les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, qui s'affrontent dès aujourd'hui pour tenter de se hisser vers les demi-finales. Autre affiche la plus attendue, demain soir, France-Angleterre. En Ouganda, les 1 200 premières doses de vaccins pilotes sont arrivées dans le pays. Objectif, freiner la propagation du virus Ebola. S'il n'existe aucun vaccin disponible contre la souche qui sévit dans le pays, l'OMS a donné son feu vert pour qu'un essai clinique de trois candidats vaccins soit mené dans le pays. Eméric Toruignan. Dans ces réfrigérateurs, des doses de deux vaccins expérimentaux contre Ebola. 1 200 au total réceptionnés par la ministre ougandaise de la Santé. Grand jour pour le pays, qui est en alerte depuis le 20 septembre à cause de la souche soudanaise du virus qui a provoqué jusqu'ici 55 décès confirmés sur plus de 140 cas enregistrés. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir reçu le premier lot de 1 200 doses de l'Institut Sabin. Nous recevons d'autres doses de Merck et d'Oxford. Depuis que le gouvernement a annoncé une épidémie dans le district de Moubende en septembre, Ebola s'est propagée dans près d'une dizaine de districts, y compris la capitale Kampala. Les autorités sanitaires du pays ont alors multiplié les mesures, comme des confinements dans certaines villes, pour freiner la flambée de cas. Ces mesures semblent porter du fruit, puisque depuis près d'une semaine, aucun cas n'a été enregistré dans le pays. Mais le gouvernement reste prudent et n'entend pas baisser les bras dans la lutte contre l'épidémie. Nous sommes aujourd'hui à neuf jours sans cas d'Ebola. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas d'autres cas. L'Ouganda est un pays qui veut toujours être préparé et prêt lorsqu'une épidémie se produit. Les doses de vaccins expérimentales seront inoculées à des volontaires cas contacts pour des tests. Même si le pays n'enregistre plus de cas, depuis plus d'une semaine, les autorités préfèrent parer au plus pressé et contribuer à l'accélération des recherches pour trouver un vaccin fiable contre la souche soudanaise de ce virus qui a déjà frappé à plusieurs reprises l'Ouganda. Même s'il n'y a pas de cas, pas de contacts et pas de suspects, le ministère de la Santé demandera aux scientifiques de poursuivre l'étude parce que l'Ouganda a connu jusqu'à présent sept épidémies d'Ebola. Il se peut que nous ayons à nouveau une épidémie d'Ebola. Il faut au moins 100 jours sans cas positifs pour déclarer la fin de l'épidémie. S'il existe deux vaccins validés contre la version ZAE du virus, aucun n'est disponible contre celle dite du Soudan. Mais l'OMS a donné son feu vert pour des essais cliniques de trois candidats vaccins qui vont commencer très bientôt en Ouganda après la réception de ces 1212. Il a été donné favori à sa propre réélection. Le président de Guinée équatoriale, Theodoro Obiang-Gema, a été réélu avec 94,9% des suffrages. Le 20 novembre, à Malabo, la capitale équato-guinéenne, il a prêté serment jeudi aux côtés de ses homologues du Burundi, de Sao-Tome et Príncipe, du Zimbabwe, de Centrafrique et du Congo. Émeric Torrugnan. Jeudi matin à Malabo, à bord de ce véhicule qui vient de se garer à la place des fêtes de la capitale, le président Theodoro Obiang-Gema Mbazogo, réélu à la tête de la Guinée équatoriale, a plus de 94% du suffrage exprimé le 20 novembre dernier. Il est accueilli en pompard des équato-guinéens, venus nombreux à l'occasion de sa cérémonie d'investiture. A la tribune officielle, un parterre d'invités, parmi lesquels des chefs d'État, notamment Forsté Akanchto Adhira de la RCA, Denis Sassou Nguesso du Congo, ou encore Évaris Ndaïchimie du Burundi pour ne citer que cela. Depuis 43 ans, l'homme bénéficie de la confiance de ses compatriotes qui les lisent avec une majorité écrasante à chaque scrutin. Preuve de l'adhésion populaire à sa politique de développement qui a hissé la Guinée équatoriale à la troisième place des pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB par habitant. Le peuple de la Guinée équatoriale a ratifié sa décision d'avoir toujours sa confiance pour la continuité politique et pour la garantie de la paix, la stabilité et la tranquillité à la Guinée équatoriale. Et pour ce nouveau septennat, les équato-guinéens attendent encore plus de leur président. La seule chose que le peuple peut espérer du président qui vient d'être réélu est de poursuivre le développement de notre pays dans tous les secteurs. Ce que le peuple espère, et ce que j'espère personnellement, c'est la pérennité de son action dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur économique, dans tous les secteurs du pays et dans les infrastructures. Plébiscité dans les urnes le 20 novembre dernier, Théodoro Obianguema Mbazogo a rappelé dans son discours d'investiture qu'il était le président de tous les équato-guinéens et pas celui d'une tribu, d'un clan ou encore moins d'une croyance particulière. Obianguema a placé ce nouveau mandat sous le sceau de la continuité. Direction l'est de la République démocratique du Congo où les combats du M23 ont repris, forçant des milliers de Congolais à suivre leur village vers des camps. Vous allez le voir, des petits commerces à l'élevage de leurs bétails dans le camp de Kanyaruchinia. La solidarité s'organise. Lorraine Mabou. Dans ce camp de Kanyaruchinia à l'est de la RDC, les déplacés des affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 se serrent les coudes pour tenter de survivre. Dans l'attente des aides humanitaires, ces réfugiés créent de petits commerces pour s'entraider et subvenir aux besoins élémentaires. C'est le cas de Bahati, Bachoubache, couturier réfugié, qui propose ces services à prix réduit. Je suis tailleur depuis très longtemps, mais j'ai du mal à trouver ne serait-ce qu'une pomme de terre pour mes enfants. C'est très difficile d'obtenir 5 centimes d'euros. Toutes les personnes déplacées viennent ici avec leurs vêtements, mais elles n'ont pas d'argent. Pour ceux qui combattent Alé Kibombo-Joseph, on peut sauver quelque chose. L'urgence est de protéger le peu qui lui reste. Éleveur, Kibombo-Joseph souhaite simplement retrouver la paix pour ne pas perdre le reste de son bétail. Je veux juste que la paix revienne et j'espère pouvoir retourner dans mon village avec une ou deux vaches. Là-bas, je les garderai dans le pâturage et elles boiront de l'eau. Elles mangeront et survivront. Ici, les vaches meurent tous les jours. Si celles qui me restent passent encore trois jours ici, il ne me restera plus rien du tout. Le cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur le 25 novembre dernier, suivi deux jours plus tard, d'un retrait du M23 du territoire, n'a pas été appliqué. Les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 se poursuivent sur le terrain. En attendant un improbable retour de la paix, les déplacés essayent tant bien que mal de survivre. Ici, le mot solidarité a encore un sens. Nouvelle épisode dans la saga des 46 soldats ivoiriens arrêtés il y a quatre mois au Mali. Dimanche dernier, à Abuja, au Nigeria, les membres de la CDAO ont désigné le ministre togolais pour demander leur libération aux autorités maliennes. Robert Dussé s'est donc rendu jeudi à Bamako et a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En parallèle, le Mali propose au gouvernement ivoirien de signer un protocole d'accord marquant le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et à l'occasion du 9e forum de haut niveau sur la paix et de la sécurité en Afrique, qui se déroule depuis mercredi à Oran, en Algérie, le sous-sécrétaire général des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a lié l'activité terroriste dans certains pays africains à l'exploitation illégale de matières premières rares dans la fabrication de voitures électriques et de certaines fournitures de technologies numériques. Le responsable onusien a appuyé son propos par la récente découverte de mines fabriquées avec des ressources rares du Mali et dans la région du Sahel, frappées par une recrudescence d'attaques terroristes. Partons au Tchad à présent. Les ministres de l'Eau et de l'Environnement des 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger se sont réunis en conseil extraordinaire à N'Djaména, la capitale. Objectif, valider un document permettant aux populations de cette sous-région d'exploiter rationnellement les ressources naturelles pour améliorer leurs conditions de vie. Reportage de notre correspondant au Tchad, Théophile Kadnouba. Les attaques terroristes qui font rage depuis plus d'une décennie et les effets néfastes des changements climatiques affectent négativement les conditions de vie des populations vivant tout au long du bassin du Niger. Une situation qui exige des États de l'autorité du bassin du Niger, ABN, une synergie d'action avec les partenaires pour inverser la tendance. C'est à juste titre que les ministres de l'Environnement et de l'Hydraulique de 9 États membres de l'ABN se retrouvent en N'Djaména, en session extraordinaire pour analyser les documents stratégiques élaborés par les experts. L'Allemagne attend vos conclusions et recommandations avec beaucoup d'intérêt puisque, j'en suis certain, elle contribueront largement à votre apport global très apprécié en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la gestion intégrée des ressources naturelles sur le bassin du Niger, une condition préalable à sa stabilité. Le ministre burkinabé de l'assainissement et de l'eau, par ailleurs président du conseil des ministres de l'ABN, docteur Augustin Cabouré, appelle ce collaborateur à plus de lucidité dans les travaux. Convient-il de féliciter le secrétariat exécutif qui a travaillé ces dernières années à doter l'ABN de documents de planification et d'outils d'aide à la décision appropriée dont leur mise en œuvre permet de créer les conditions d'un développement économique durable au profit des populations du bassin à travers l'adaptation de leurs pratiques aux changements et variabilités climatiques. Quant au ministre tchadien de l'eau et de l'assainissement qui a ouvert les travaux, il salue l'engagement des participants et des partenaires. Vous aurez aussi à prendre des résolutions permettant de donner l'impulsion nécessaire à notre institution en vue de l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Le lieu de se féliciter pour la viabilité retrouvée de l'ABN et surtout l'engagement affirmé des partenaires techniques et financiers à accompagner les secrétariats exécutifs et les États membres dans la mise en œuvre du plan opérationnel et de la charte de l'eau de l'ABN. Nous faisons croire que le nouveau plan stratégique qui est le fruit d'un exercice rigoureux fondé sur un état de lieu établi sur la base des réalités de terrain permettront de favoriser l'exploitation des ressources du bassin du Niger afin d'assurer un développement durable. Le rapatriement du corps de l'étudiant zambien tué en Ukraine, la Cour suprême sénégalaise qui annule la décision d'africaniser le nom des rues en Casamance et les pompiers qui luttent contre un incendie au centre commercial de la banlieue de Moscou. C'est le reste de l'actualité réalisée par Lorraine Mabou et Noëndong. Le corps d'un étudiant zambien recruté dans une prison russe avant d'être tué lors de combats en Ukraine, va être rapatrié dans son pays d'origine. Le mecanis Nathan Nirenda avait 23 ans. Il purgeait une peine de prison près de Moscou. En septembre, son cadavre est retrouvé en Ukraine. Il a été tué en combattant du côté de l'armée russe. Il aurait été l'un des premiers à pénétrer dans les tranchées, faisant preuve de courage et de bravoure, a déclaré le chef du groupe paramilitaire Wagner. Le mecanis Nathan Nirenda étudia l'ingénierie nucléaire à l'Institut d'ingénierie physique de Moscou. Sa famille devrait être indemnisée. Au Sénégal, la Cour suprême a annulé jeudi la décision d'africaniser les noms des rues de Zigging Shore en Casamance. Ces rues portaient des noms de personnalités françaises. Mais le maire de la ville, l'opposant Ousmane Tsongko, avait décidé de les débaptiser et de les renommer par des noms des tirailleurs africains et d'autres célébrités locales. Mais la Chambre administrative de la Cour suprême vient d'annuler toutes les délibérations du Conseil municipal au motif qu'elles étaient illégales. Un conseiller municipal a fait savoir que la ville entendait relever les manquements graves de cette décision du point de vue de la procédure. En Russie, les pompiers ont lutté une bonne partie de la journée contre un vaste incendie dans un centre commercial de la banlieue de Moscou, un incendie jugé criminel. Le feu s'est déclenché dans la nuit de jeudi à vendredi dans ce centre commercial à 7 km de l'aéroport international de Chire-et-Metyevo. En raison de l'effondrement du toit, le feu s'est répandu instantanément à une vaste zone, rendant difficile le travail des pompiers sur place. Les services d'urgence russes soupçonnent qu'un acte criminel soit à l'origine de cet incendie. Les agences d'État ont ensuite évoqué une violation de normes de sécurité comme possible origine de l'incendie. Après neuf mois de détention dans une prison russe, la basketteuse américaine Brittany Greener est finalement rentrée aux États-Unis ce vendredi. La basketteuse de 32 ans avait été arrêtée en Russie en février pour des accusations de trafic de drogue. Sa libération a été obtenue au terme d'intenses négociations et surtout grâce à l'échange d'un prisonnier russe aux États-Unis. Il s'agit de Victor Booth, 55 ans, qui purgeait une peine de 25 ans dans une prison américaine. Les deux prisonniers ont été échangés dans un aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Justement, une basketteuse contre un marchand d'armes, c'est donc le deal des deux gouvernements de Russie et des États-Unis. Ce russe condamné à 25 ans de prison pour trafic d'armes, entre autres, à un parcours atypique qui aurait même inspiré un film au cinéma. Mais donc, qui est-il vraiment ? Portrait avec Mathieu Nicolas. Après l'annonce de son échange avec la basketteuse américaine Brittany Greener, Victor Booth est sous le feu des projecteurs. Surnommé le marchand de la mort, il est né le 13 janvier 1967 en Union soviétique. Victor Booth est l'un des trafiquants d'armes les plus influents et importants au monde, spécialisés dans la vente d'armes dans des pays sous embargo de l'ONU. Maîtrisant dix langues dont le XOSA, le Zulu et l'Espéranto, il devient interprète en Afrique pour l'armée soviétique. Puis, à la chute de l'URSS, il quitte l'armée et commence à faire son marché sur le continent africain. Victor Booth livre des armes de l'armée soviétique déchue à de nombreux pays d'Afrique en guerre. Au Libéria, en Sierra Leone, au Rwanda, en Angola ou encore en République démocratique du Congo. On dit de lui qu'il aurait procuré en 1979 un avion à Mobutu C.C. Seco pour lui permettre de fuir le pays. Entre 1975 et 2002, c'est la guerre civile en Angola. Pendant le conflit, Victor Booth approvisionne l'Unita mais aussi l'armée gouvernementale en mines antipersonnelles puis en équipements de déminage. Il multiplie les terrains de jeu et parvient même à travailler pour l'armée française en 1994 en aidant au transport de troupes pour l'opération turquoise. Il achemine aussi des vivres pour le programme alimentaire mondial. Le 6 mars 2008, il est arrêté en Thaïlande. Après un bras de fer avec la justice thaïlandaise, il est finalement extradé aux Etats-Unis en 2010. Une extradition jugée illégale par Moscou qui réclamait sa libération. Il est reconnu coupable en 2011 de trafic d'armes avec les FARC, membres de la guérilla colombienne, et complots envers des ressortissants américains. Il est condamné à 25 ans de prison, la peine minimale pour les crimes qui lui sont imputés. Mais Victor Booth a toujours clamé son innocence. Sa libération en échange de Brittany Greener suscite tout de même de vives interrogations sur ses véritables fonctions et ses liens avec le pouvoir de Moscou. Et direction à présent la capitale marocaine, Rabat, où s'est ouvert jeudi la 14e édition du Festival international de la mode en Afrique. Sur place, ils sont 30 créateurs venus de 54 pays du monde à exposer leurs collections et les textiles africains pour mettre en avant la culture et l'art du continent. Tous les designers, comme vous pouvez le voir, ont pu avoir un showroom pour les essayages des tenues avant le grand défilé de ce soir et le grand concours final où tous espèrent remporter le précieux sésame car à la clé de ce concours, des enveloppes de 5 à 10 000 euros pour les aider à s'installer ou bien partir en France suivre une formation. Écoutez le styliste nigérien Al Fadi présent sur place au micro d'Elisabeth Bouteiller. L'enjeu, la réussite totale de l'Afrique l'enjeu est dynamique que l'Afrique est capable que le Maroc est le pays positif par rapport à la culture et par l'art que le Maroc donne une chance à l'Afrique que le coup d'envoi dans le cadre de Rabat capte les cultures africaines avec le ministère de la Culture avec le CGLU Afrique et le FIMA nous atteignons le combat pour que les jeunes restent chez eux ils gagnent de l'argent ils travaillent et que l'Afrique soit respectée. L'enjeu est que la créativité et la mode soient aussi un outil pour habiller les Africains parce que je crois que c'est très important que la vie soit respectée et aimée. Et tout de suite, notre page du Mondial. Samedi, quatre équipes s'affronteront pour clôturer ces quart de finale. Le Maroc, dernière équipe africaine en lice tentera sa chance face au Portugal. Le dernier match de la soirée opposera la France à l'Angleterre à 20h. Et justement, ce match s'annonce inédit puisque les deux équipes ne se sont jamais affrontées dans un match à élimination directe dans une compétition internationale de football. Mais alors comment l'équipe de France appréhende-t-elle cette rencontre ? Écoutez le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris. On est aux portes des demi-finales et on veut tout faire pour y accéder. Mais effectivement, de jouer une grande nation comme l'Angleterre, qui a beaucoup d'ambition, qui est venue ici pour gagner le trophée, ça annonce un très grand match comme tous les joueurs aiment jouer. Et à la veille du quart de finale Maroc-Portugal, l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, a donné le ton. Son équipe va donner le maximum pour tenter de prolonger le rêve de ses supporters. Écoutez. Je pense que le Portugal, ils vont accélérer dès le départ avec les 120 minutes qu'on a fait. Ils vont vouloir se régler les problèmes rapidement. Et nous, on sait que s'ils ne marquent pas rapidement, ça va être très compliqué pour eux. On va donner le maximum encore pour essayer de créer encore la surprise, puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart. Maintenant, on a encore un match important pour rentrer encore plus dans l'histoire. Il est le coiffeur des stars brésiliennes, Yuri Alexandre Santos, de Neymar à Vinicius Junior. Ce coiffeur brésilien raconte l'expérience incroyable qu'il vit à Doha, où il coupe et coiffe les cheveux de certains joueurs de vedettes de la Célésa O, Valentin Exantus. Aux côtés de Neymar, ou encore de Vinicius Junior, Yuri Alexandre Santos prend la pause avec les plus grands joueurs brésiliens. Pour cause, c'est lui le coiffeur officiel des stars brésiliennes depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il vit un rêve éveillé en accompagnant l'équipe du Brésil tout au long de la Coupe du Monde. Ça a toujours été un rêve de participer à une Coupe du Monde. En tant qu'amoureux du football, de participer à un Mondial et de vivre ça en coupant les cheveux des joueurs, c'est quelque chose d'incroyable. Environ tous les trois jours, Yuri Alexandre Santos contacte ses joueurs et entre deux matchs du Mondial, le barbeur s'occupe de réaliser quelques retouches capillaires. Généralement, ils demandent le même style de coiffure dont ils ont l'habitude. Parfois, ils font une raie différente, un sourcil différent, un dessin différent, mais ils ne changent pas beaucoup. Entre les membres de la Célesao et Yuri Alexandre Santos, s'est construit au fil des années un lien de confiance. Les joueurs repartent du salon de coiffure avec le sourire et lui, de son côté, voit déjà son équipe en finale et pour cette occasion, il prévoit de laisser son génie jaillir. Tout le monde connaît la Coupe de Ronaldo en 2002 qui a été marquée par le titre et le style de coiffure réalisé. J'ai préparé quelques éléments pour la finale. Attendons étape par étape qu'ils y parviennent et je leur présenterai. Le coiffeur de l'équipe brésilienne de football espère prolonger son séjour au Qatar auprès de la Célesao jusqu'à la finale. Et si le Brésil gagne, il pourrait bien s'offrir une nouvelle coupe. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end et bonne suite de programmes sur Télésuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501